Amen, Ephésiens chapitre 6 verset 10 Ephésiens chapitre 6 verset 10 On va lire jusqu'en bas Il nous est dit ceci Au reste de mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister aux embûches du diable Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang Mais contre les principautés, contre les puissances Contre les seigneurs du monde des ténèbres de cet âge Contre les méchancetés spirituelles qui sont dans les lieux célestes Amen C'est pourquoi, verset 13 Prenez toutes les armes de Dieu Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours Et tenir ferme après avoir tout surmonté Soyez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture Ayant revêtu la cuirasse de la justice Et ayant vos pieds chaussés prêts pour l'évangile de paix Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi Par lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du malin Prenez aussi le casque du salut Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu Amen Priez en tout temps dans l'esprit par toutes sortes de prières et de supplications Veillez à cela avec une entière persévérance Et priez pour tous les saints Amen Alors, frères et sœurs, nous savons que la marche avec le Seigneur, c'est un combat Un combat, pourquoi ? Parce que la Bible nous dit qu'il y a des puissances qui règnent dans ce monde Des puissances spirituelles Des entités qui influencent la vie des hommes ou des femmes qui nous entourent Et la plupart du temps, ces personnes subissent Donc, eh bien, le gouvernement démoniaque Subissent la pression ou l'influence maléfique de ces entités Et c'était aussi notre cas avant C'est pourquoi la Bible dit que lorsque nous avons donné nos vies au Seigneur Nous avons reçu le Seigneur Dans Colossiens 1, la Bible dit que le Seigneur, la première chose qu'il fait Il nous délivre de la puissance de l'ennemi Alléluia Il nous transporte dans le royaume de Christ Il y a une raison Alléluia Pourquoi le Seigneur fait ça tout de suite ? Parce que s'il ne nous transporte pas dans le royaume de Christ S'il ne nous emmène pas dans son royaume de gloire, sur le plan spirituel Nous ne pourrons pas tenir ferme dans la marche avec lui Nous ne pourrons pas être debout Nous ne pourrons pas marcher avec Jésus, persévérer Alléluia Vivre une vie de foi qui honore Dieu, tout simplement C'est pourquoi la première chose que le Seigneur fait Parce qu'il a accompli cette victoire pour nous Il l'a acquise pour nous Le Seigneur nous délivre de la puissance du malin Tout de suite lorsque nous le recevons, nous lui donnons nos vies Il nous transporte dans le royaume de Christ Et la Bible dit que nous sommes assis dans les lieux élevés avec le Seigneur en Jésus Christ Dieu nous élève, il nous donne une position élevée tout de suite Mais sous le plan de notre corps, sous le plan concret, pratique Nous sommes encore sur la terre, alléluia Avec nos corps physiques, avec nos âmes, nos émotions, nos sentiments Nos raisonnements parfois qui sont encore comme avant Nos réactions parfois, alléluia Nos émotions, nos caractères Et le Seigneur voudrait que nous puissions comprendre une chose C'est que depuis qu'il nous a visités, il nous a délivrés Et bien nous sommes engagés à une lutte Une lutte qui prendra fin Que lorsque le Seigneur Jésus viendra nous chercher Alléluia Et pour ceux qui décèdent avant Ils partent dans un lieu de repos Donc dans le paradis Et là encore Le programme de Dieu ne sera pas encore achevé Parce que ceux qui seront là-bas Qui sont au paradis La Bible dit qu'ils doivent ressusciter par la suite Selon 1 Corinthiens chapitre 15 Et donc 1 Thessaloniciens Chapitre 4 verset 13 La Bible dit qu'ils doivent ressusciter par la suite Et ils vont revenir à la vie Revêtir des corps glorieux Et nous, nous serons changés En un clin d'œil Alléluia Et nous partirons ensemble à la rencontre du Seigneur Donc nous comprenons que Ceux qui meurent en Christ Si Jésus n'est pas encore revenu Partent attendre Eux aussi Comme nous Le retour de Jésus Alléluia Le retour de Jésus C'est ce que nous avons tous en commun Pendant que nous sommes en vie Nous vivons Le Seigneur nous garde en vie pour le servir La première raison pour laquelle le Seigneur nous garde en vie C'est d'abord pour lui être utile C'est d'abord pour le servir lui Alléluia Ce n'est pas d'abord pour faire nos affaires Et penser à nous d'abord C'est d'abord pour Dieu Parce que lorsque nous partirons Si nous mourrons aujourd'hui Bien aimé, nous n'emmènerons pas tout ce que nous avons acquis dans ce monde C'est ce que tu as fait pour Dieu Les bonnes oeuvres que Dieu a préparées d'avance Afin que nous puissions les pratiquer C'est ça qui va nous précéder auprès du Seigneur Alléluia Et donc c'est la raison d'abord principale pour laquelle nous sommes nés Nous sommes venus sur cette terre Alors ceux qui meurent en Christ Ils vont attendre eux aussi le retour de Jésus Comme nous Et nous comprenons par là que Parce que si la finalité c'était une fois mort Aller au paradis et rester là-bas Ces gens, ces hommes et ces femmes N'allaient pas ressusciter par la suite Alléluia Mais la Bible nous apprend qu'ils doivent revenir à la vie Pour avoir leur corps glorieux Et nous qui serons restés vivants Nous aussi nous allons être changés en un clin d'œil Alléluia Le retour de Jésus est le rendez-vous le plus important Auquel, frères et sœurs Nous sommes conviés par Dieu Qu'il ne faut surtout pas manquer Et nous sommes dans des temps critiques Où l'ennemi multiplie des ruses Pour que nous puissions sortir du chemin Pour que nous puissions baisser les bras Pour que nous puissions regarder encore en arrière Pour voir l'Egypte là où nous étions autrefois Pour regarder tout ce qu'on a délaissé Alléluia Mais Dieu veut que tu puisses prendre conscience Qu'il t'a pris, il t'a délivré, il t'a placé dans un chemin Et dans ce chemin-là, il te responsabilise de marcher Dans ce chemin-là, il nous responsabilise de marcher Et il l'a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde Alléluia Et comme le Seigneur connaît toutes choses Il sait que le diable a été précipité, chassé du ciel Il sait que l'ennemi travaille avec le royaume de ténèbres Pour empêcher les rachetés de tenir ferme, d'être debout Pour le grand rendez-vous du retour du Maître Alléluia Ce rendez-vous auquel même les morts en Christ reviendront à la vie Vous vous rendez compte ? Ils attendent eux aussi le retour du Machia Si la dernière trompette sonne Le Maître est en train de revenir Ils reviennent à la vie Et nous aussi, nous sommes changés Et nous partons ensemble à la rencontre du Seigneur Alléluia Et le Seigneur bien-aimé Ici, dans ce que nous venons de lire, on nous dit Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur Et dans sa force Jésus vient, il accomplit tout Et puis il dit, je m'en vais vous préparer une place Alléluia Il nous équipe, il dit, je ne vous laisserai pas seul Je ne vous laisserai pas comme des orphelins Je vous enverrai l'esprit Mais l'esprit, là, c'est lui-même L'esprit de quelqu'un, c'est la personne elle-même Donc, en quelque sorte, je reviendrai vers vous Par mon esprit pour habiter en vous Vous êtes le temple du Saint-Esprit La Bible nous dit, nous sommes le temple de Dieu Vous vous rendez compte ? Nous véhiculons le Dieu de gloire Le Dieu Tout-Puissant Mais qui peut nous terrasser ? Qui peut nous déstabiliser ? Qui peut nous décourager ? Qui peut nous affaiblir ? Alléluia Mais il se trouve que l'ennemi travaille Il lance des attaques contre toi Des flèches spirituelles Les flèches de soucis Les flèches de découragement Alléluia Les flèches de doute Les tentations de péché qui viennent Et l'ennemi veut mettre l'accent sur toi Sur ta vie Regarde ta vie un peu Regarde ta situation Regarde ton physique Mais Dieu te dit, non Ne regarde pas à toi Mais regarde à moi Alléluia Ta force Notre force C'est lorsque nos yeux sont fixés Sur l'agneau de Dieu Qui a été immolé pour nous Alléluia Dieu a fait de nous Une armée Et l'armée de Dieu n'est pas faible L'armée de Dieu est puissante L'armée de Dieu est glorieuse L'armée de Dieu est conquérante L'armée de Dieu est victorieuse Tu fais partie de cette armée là Et Jésus n'a pas eu peur de miser sur toi Il n'a pas douté un instant Alléluia Il a dit malgré ses péchés Malgré son passé lourd Cette femme, cet homme Mais je veux miser sur lui Je veux miser sur elle Il dit je veux verser mon sang Et je vais l'équiper Vous n'avez jamais posé la question Pourquoi Jésus est parti au ciel ? C'est parce qu'il a confiance en toi Il a confiance en ce qu'il a mis en toi Alléluia Il nous équipe La Bible dit qu'il nous a donné des armes spirituelles La Bible nous dit verset 11 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu Comment Dieu peut nous demander Si on ne les a pas reçus au préalable S'il nous le demande C'est qu'il nous les a données Dieu te responsabilise de revêtir Comme un vêtement De t'équiper des armes de Dieu Alléluia Frères, sœurs Et Jésus a tellement confiance Parce qu'il t'a racheté Et il sait ce qu'il a fait en nous Et pour nous Quand Dieu fait une œuvre Il ne le fait pas en moitié Il quitte le ciel Mais les anges pouvaient dire Mais tu les laisses là-bas Avec leurs défauts, leurs faiblesses Mais qui va les encourager ? Jésus dit ne vous inquiétez pas Ne vous inquiétez pas Ce que j'ai accompli en eux Est glorieuse Il suffit seulement qu'ils la prennent Qu'ils prennent conscience Je les ai levés avec moi dans la gloire Alléluia Et Dieu te prend Il te met dans son armée On l'appelle l'éternel des armées Dans le livre d'Apocalypse Quand cet ange était en train de parler à Jean Jean était tellement dépassé Par l'éclat de cet ange Il voulait se mettre à genoux L'ange lui a dit Non, ne t'es à genoux pas devant moi Mais adore Dieu Moi je suis votre compagnon de service Je suis votre compagnon de service Donc toi et moi Nous faisons partie Des compagnons de service Des anges de Dieu Qui sont dans le ciel C'est pourquoi Jésus disait À la résurrection Tu vois ma soeur Nous serons comme des anges Alléluia Et l'ennemi Frères et sœurs C'est comme il procédait Dans le livre de Genèse Il attaque par les doutes Dieu a-t-il réellement dit Est-ce que tu es sûr Que Dieu t'aime toujours Mais tu n'as qu'à regarder Regarde tes erreurs Regarde les pensées que tu as Regarde ton passé Mais je sais une chose bien aimée Ma Bible me dit La première chose que Jésus a dit Il a effacé l'acte Dont les ordonnances nous condamner Alléluia C'est là notre victoire C'est là notre gloire C'est là notre espérance Parce que quand l'ennemi attaque Il prend ton passé lourd Il brandit devant Et si tu Frères Si tu te penches sur ton passé Tu es par terre Et tu as l'esprit d'accusation Tu n'oses même plus prier Tu n'oses même plus invoquer le Seigneur Tu dis avec les mauvaises pensées que j'ai Avec les erreurs que j'ai fait hier Avec ce que j'ai fait hier Mais qui pourra m'écouter Frères Mais Jésus quand il vient La première chose qu'il fait Il prend cette condamnation là Alléluia Il l'annule Il l'annule Et il fait toutes choses nouvelles Tu dois commencer à réaliser Que tu n'es pas n'importe qui avec Jésus A cause de celui qui vit en toi Notre identité se trouve en Christ Notre véritable identité Pas dans la vie du passé Pas dans les choses de ce monde Alléluia Je crois que le Seigneur va nous faire Beaucoup de bien aujourd'hui Qui le croit avec moi ? Que le Seigneur soit béni On s'arrête là Jésus 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 Sous-titrage ST' 501